Pour Jean-Luc Moudinque, Toulouse manque d'un certain nombre d'équipements sportifs. Et parmi les priorités du candidat, il faudrait équiper la ville d'un nouveau bassin olympique de 50 mètres. Je crois que le site naturel c'est la piscine Macache. C'est déjà un bel équipement. Il faut sans doute le rénover, il faut sans doute le mettre au goût du jour. Moi j'y verrais bien une piscine ludique également dans le cadre de l'aménagement de l'île du Ramier. Toujours sur l'île du Ramier, Jean-Luc Moudinque voudrait profiter du déménagement du parc des expositions pour valoriser cet espace. Je propose de mettre en place une sorte de cité de l'extrême, c'est-à-dire des sports extrêmes, des sports de glisse, une reproduction également des Pyrénées, des sensations que l'on peut éprouver dans les Pyrénées, de la neige artificielle. Je crois que c'est quelque chose qui peut être très ludique et très attractif. Impossible de parler de sport à Toulouse sans parler de rugby. Jean-Luc Moudinque entend bien prendre soin de l'esprit rouge et noir. Il y a un projet intéressant, c'est celui porté par la Fédération française de rugby. Elle veut construire un grand stade. Elle le positionne aujourd'hui dans la région parisienne, mais en réalité la décision n'est pas définitive. Elle ne fait pas l'unanimité dans le rugby français. Et la question se pose donc de savoir s'il pourrait y avoir une implantation en province. Je crois que Toulouse, parce que Toulouse est reconnue de manière incontestable, comme la capitale de rugby, pourrait accueillir ce stade. En tout cas, je crois que le rôle d'une mairie ou d'une communauté urbaine, ce serait de favoriser un tel accueil, en sachant que c'est un projet formidable, parce que d'abord il est très dimensionné, on est sur une épure de 60 000 voire 80 000 places, mais en même temps il est totalement pris en charge financièrement par la Fédération française de rugby. C'est que ça ne coûterait rien, donc on contribue à Blocal, donc c'est une occasion qu'on ne doit pas louper et je crois que la ville doit se porter candidate. Il restera à maintenir l'équilibre entre le sport amateur et le sport professionnel dans ce projet sportif.